Paul Preciado est philosophe, écrivain et commissaire d'exposition, penseur majeur dans le domaine des études de genre, des politiques sexuelles et du corps. On lui doit des ouvrages tels que « Manifeste contre sexuel » au Diable Vauvert, « Testo junkie », « Sexe, drogue » et « Biopolitique », « Je suis un monstre qui vous parle » ou encore « Un appartement sur Uranus » édité chez Grasset. Jeudi 30 mars 2023, Paul Preciado présentait à la librairie Ombre Blanche son nouvel essai « Dysphoria Mundi » paru aux éditions Grasset. Ça y est, Paul est arrivé, on va pouvoir démarrer. D'autant qu'il s'agit d'une rencontre un peu particulière ce soir dans son organisation parce qu'on avait prévu une espèce de rencontre au sommet, de dialogue entre Paul Preciado et Elsa Dorlin, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle a eu des soucis de transport. C'est chose assez fréquente ces jours-ci, mais c'est vrai que normalement, ce sont plutôt les auteurs qui ne peuvent pas venir que les animateurs. Donc, un peu au pied élevé, on m'a demandé de présenter un peu la rencontre et de faire parler Paul Preciado, ce qui ne devrait pas être très compliqué. Mais du coup, si jamais au cours de la discussion, vous avez des questions ou des remarques qui viennent petit à petit, n'hésitez pas à lever la main, on vous passera le micro. Et ça permettra de peut-être relancer la discussion sur des points auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Alors, en regardant le livre pour préparer, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un petit peu comment présenter Paul. J'ai trouvé quelque chose de très bien dans le livre, tant qu'à faire. Ex-examiné et ex-examinateur. Je suis maintenant ex-professeur, ex-commissaire d'art, ex-directeur d'ex-projets, d'ex-institutions et d'ex-musées, ex-historien et ex-collectionneur d'offrandes votives, ex-trans, extraordinaire. Ex-membre de confréries intellectuelles qui, à ce stade de l'ex-histoire de l'ex-Occident, ne signifie plus grand-chose. Ex-nitchéen, ex-deridien, ex-foucaldien, ex-deleusien, ex-guattarien, ex-moderne et ex-post-moderne, ex-queer, ex-fan des 60s, mais aussi des 70s et surtout des 80s, des 90s et des années 2000. Ex-combattant de toutes les luttes du XXe siècle, ex-humaniste, ex-féministe, ex-LGBTQiste, ex-identitariste, pas simplement dépouillé de son identité, mais ex-folié, ex-humé, ex-humain, irrémédiablement excédé, exclamatif, exaspéré. J'étais vraiment très très fier de trouver ça et de... Ça vous a résolu le problème. Ouais absolument, je me suis dit c'est bon, je ne vais pas être obligé de présenter qui fait quoi. Ça pourrait durer assez longtemps, il y a pas mal de listes. Alors je ne peux que succomber au plaisir de vous lire quelques extraits parce que c'est un livre très écrit et très bien écrit. Vous commencez quand même par de l'affirmatif. Je suis, disent mes contemporains, soit une âme malade, soit un corps erroné dont l'âme cherche à s'échapper, il ne trouve pas d'accord. Je suis une déchirure entre le corps qu'il m'impose et l'âme qu'il construise, une brèche culturelle béante, une catégorie paradoxale, une fêlure dans l'histoire naturelle humaine, un trou épistémique, un fossé politique, un casse-tête religieux, un business psychologique, une excentricité anatomique, un cabinet de curiosité, une dissonance cognitive, un musée de thératologie comparé, une collection des erreurs d'assignation, une attaque contre le bon sens, une mine médiatique, un projet de reconstruction de chirurgie plastique, un terrain anthropologique, un champ de bataille sociologique, un cas d'étude sur lequel les gouvernements et les organismes scientifiques, les églises et les écoles, les psychiatres et les juristes, l'ordre des médecins et l'industrie pharmacologique, sur lesquels les fascistes, mais aussi les féministes conservatrices et les socialistes, les marxistes et les humanistes, ces nouveaux despotes des Lumières du XXIe siècle ont toujours quelque chose à dire sans que nous leur ayons demandé quoi que ce soit. On sait que vous travaillez depuis le début de votre oeuvre et de vos réflexions sur la question de l'identité et des identités et des assignations et aussi, là on le voit très fréquemment dans le livre du vocabulaire. Peut-être est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer le titre de ce livre, Dysphoria Mundi ? Bon, déjà en fait, bonsoir à tous, à toutes, à tous, à tous et tous, à tous qui ne sont ni masculins, ni féminins, ni autres même, enfin voilà, et merci beaucoup en fait à Hélène qui est venue me chercher et qui m'est terminée jusqu'ici, et évidemment à Samuel qui a eu le courage d'entreprendre très rapidement cette lecture, parce que ce n'est pas tellement facile en fait tout d'un coup de rentrer dans un livre de 600 pages comme ça, c'est dire voilà, je vais faire la présentation des pôles ce soir. Donc merci beaucoup en fait, vraiment, et j'espère te rendre la tâche aussi facile qu'est possible en fait. Je suis très content d'être là parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Toulouse, et qu'à chaque fois que je arrive dans cette ville, c'est immédiat, enfin moi j'aime les villes en fait, j'aime les villes, quelqu'un me disait tout à l'heure, parce qu'on cherchait un chien à Paris d'une amie à moi, et quelqu'un qui était assis à côté m'a dit mais il y a quelqu'un ici à Toulouse en fait qui parle avec les animaux à distance, et donc du coup, je me suis dit que j'étais quelqu'un qui parlait avec les villes à distance, en fait comme on parle avec les animaux à distance, et du coup c'est vrai que dès que je suis arrivé à Toulouse, en ressent une énergie politique ici dans cette ville qui est extraordinaire, même par rapport à toute autre ville de France, il y a quelque chose ici qui a une vibration particulière, et que j'aime beaucoup, donc je suis très content d'être là, et de voir la salle aussi pleine, et vous voir ici, parce qu'en fait finalement, si je viens, c'est pas tellement pour vous dire quelque chose, parce que j'ai déjà, enfin c'est pour ça qu'on écrit, on écrit justement pour parler avec vous par communication, par télécommunication, en fait l'écriture c'est ça, c'est trouver une manière pour parler avec vous autre que juste la parole, comme maintenant, mais si je viens c'est surtout pour générer ça, ce qui se passe aujourd'hui là, c'est-à-dire que vous êtes là comme une espèce d'assemblée éphimère, et que du coup en fait vous pouvez vous rencontrer, parce que vous êtes là autour de ça, autour d'un livre en fait, donc je suis très content de permettre ça, de permettre la rencontre en fait éphimère qui se produit aujourd'hui autour du livre, même si je ne vais pas être là avec vous très longtemps, parce que c'est très rapide, et malheureusement cette fois-ci, parce que j'ai vraiment très envie de venir à Toulouse plus longuement en fait, et rester plus longtemps, parce que franchement la ville est géniale et l'énergie est très belle, et c'est bon, voilà, j'ai bien aujourd'hui en particulier à parler de ce livre, parce que peut-être que par rapport à d'autres livres à moi, surtout peut-être par rapport à Je suis un monstre qui vous parle, qui était un livre peut-être plus facile d'accès, notamment parce qu'il était très bref, et aussi peut-être à l'appartement sur Uranus, parce que c'était un livre qui était une collection de chroniques que j'avais publié chez Libération, et donc c'était deux livres qui peut-être étaient plus faciles d'accès, comme ça immédiatement, alors que Disforia Mundi c'est un autre projet, en fait, il est un peu différent, je ne crois pas que ça soit plus difficile, mais peut-être en fait, ça se ressemble plus à la série, qui est, vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est quelque chose d'un peu plus long, il y a plus de personnages là-dedans, il faut rentrer un peu plus, il faut, voilà, c'est quelque chose qu'il faut traverser, c'est plus comme une forêt, en fait, et du coup, je comprends que peut-être, en fait, si vous n'êtes pas, soit dans les domaines académiques, soit dans les domaines de la voracité littéraire, il y a des gens qui sont très voraces, et vous voyez un livre de 600 pages, et vous dites, ah, génial, parce que, mais si ce n'est pas votre cas, peut-être vous êtes un peu plus timide, et vous vous dites, en fait, comment je vais rentrer dans ces livres, et donc, du coup, je peux vous expliquer, en fait, comment, pourquoi je le fais, à un moment donné, pourquoi j'ai envie de faire ces livres, en fait, et d'où il vient, en fait, et où je viens, où je vais, en fait, parce que les livres, c'est, enfin, moi, si personne ne m'arrête, je ne fais pas un livre de 600 pages, je continue, et je fais, mais au bout d'un moment, il y a l'éditeur qui vous dit, non, mais attends, Paul, là, qu'est-ce que vous faites, et donc, il va falloir s'arrêter, parce que là, si ils ne sont pas, c'est trop, donc, voilà, donc, du coup, je m'arrête, et après, je continue, et je fais un autre, et tout ça, et c'est vrai qu'en fait, ces livres-là, ils s'appellent Dysforia Mundi, donc, c'est un titre, on l'attend, si les titres sont en latin, c'est aussi parce que, parce que j'écris en plusieurs langues, parce que ça fait maintenant, il y a très longtemps, que je vis, que je me sens apatride, en fait, c'est-à-dire, je revendique, en fait, cette condition, même si j'ai la chance d'avoir un passeport européen, ce qui n'est pas négligeable, en fait, au jour d'aujourd'hui, et surtout parce que, pendant un certain moment, je n'ai pas eu de passeport, enfin, en tout cas, je n'avais pas un passeport qui me permettait de traverser les frontières, donc, du coup, j'ai chéri maintenant ce passeport que j'ai, parce que, voilà, un passeport, c'est une prothèse administrative, donc, une fiction politique, mais sans laquelle, aujourd'hui, on n'est pas reconnu en tant qu'humain à l'intérieur d'une société donnée, et donc, on risque, effectivement, la mort, la mort sociale, politique, donc, c'est quelque chose de, en même temps, si vous voulez, c'est une construction sociale et politique, c'est une institution, et c'est en papier, ce qui m'intéresse du passeport, c'est que c'est une pièce de littérature, une pièce de littérature, c'est quelque chose de très étrange, quelque chose vous dit, dans ce passeport, on dit quel est votre nom, ben voilà, un nom, c'est une fiction, quelqu'un vous l'a donné, les miens, je les réchoisis, en fait, à un moment donné, mais, dans un passeport aussi, on dit, en fait, pas simplement quelle est votre taille, quelle est, par exemple, la couleur de vos yeux, quelque chose qui va vous identifier, vous reconnaître, mais on va dire aussi, par exemple, en fait, quel est votre sexe, et ça va déterminer la possibilité pour vous d'être reconnu en tant que sujet politique à un moment donné, et donc d'être classifié, d'être taxonomisé, et si vous ne rentrez pas dans cette taxonomie, vous pouvez tout simplement être exclu d'une certaine communauté sociale et politique, et donc vous risquez, de facto, la mort, la mort sociale et politique. donc c'est vrai que pendant longtemps, enfin pendant longtemps, pendant quatre ans, pendant le temps, en fait, entre les moments où j'ai commencé à, où j'ai changé ma dose de testostérone et je commençais, en fait, à devenir ce que je suis maintenant, quelque part, en fait, qui est socialement et reconnu aujourd'hui en tant qu'homme, mais qui, pour moi, est juste une personne binaire, en fait, non-binaire, si vous voulez, que ce soit un dissident du régime, et ce que j'appelle, vous allez voir que j'appelle dans le livre, en fait, une épistémologie binaire qui a été inventée pendant la modernité coloniale et dont je me sens dissident et là, la question de dysfolia mundi, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les personnes comme moi, comme moi, mais quand je dis comme moi, c'est un aspect très, très large parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont non-binaires, il y a des personnes qui se disent trans, il y a des personnes qui se disent transsexuelles, il y a des personnes transgenres, en fait, tout ça, tout l'ensemble, en fait, après, vous êtes dans la salle nombreuse et nombreuse, etc., et chacun a le droit de se sentir s'est révindiqué, en fait, en dissidence, en désaccord, en distance, en étrangeté, par rapport, en fait, à un régime binaire dominant qui vous impose, en fait, une reconnaissance, soit en tant qu'homme, soit en tant que femme, et donc, je voudrais vous transmettre aujourd'hui que ça s'agit uniquement d'un diagnostic clinique, un diagnostic clinique, donc, c'est-à-dire que c'est un système de reconnaissance politico-visuelle qui se met en place au moment de la naissance, parfois même avant la naissance, avec la myosynthèse, avec la reconnaissance visuelle de fœtus à l'intérieur du ventre de la mer, et qui est un système de représentation qui a été forgé en Occident à partir de la modernité coloniale et qui va cristalliser au 19e siècle, donc quelque chose de relativement récent, et qui est une convention sociale et politique qui va déterminer, en fait, la possibilité de votre existence à l'intérieur d'une société en tant qu'homme ou femme. Et donc, comme je vous disais, en fait, pendant un certain temps, je n'ai pas eu de papiers d'identité, puisque mes papiers d'identité disaient que j'étais une femme, alors que quand j'ai traversé les frontières, à chaque fois, les gens me disaient mais pardonnez-moi, vous avez fait terreur, en fait, c'est peut-être les passeports de votre femme, c'est pas les vôtres, non mais, je n'ai pas des femmes, en fait, au secours. Voilà, mais, et donc, comment dans notre société, donc par exemple, à l'intérieur de la communauté européenne, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de variations, puisqu'il y a des pays qui commencent à reconnaître soit un troisième sexe, soit un sexe zéro, soit, par exemple, comment les Pays-Bas aujourd'hui commencent à effacer l'identification masculin et féminin dans la carte d'identité, mais pour l'instant, dans la France, en Espagne, etc., il y a encore, en fait, un régime d'assignation sexuelle et du genre binaire, et donc, voilà, vous avez soit un passeport, soit l'autre, soit rien de tout, mais c'est très important, c'est-à-dire que c'est ça que je voudrais partager avec vous et dans mon travail en général et dans ce livre en particulier, il y a une grande différence entre se dire dissidant d'une épistémologie politique de la différence sexuelle, d'un régime d'assignation binaire, ou bien penser que vous êtes juste, en fait, une pathologie ou que vous souffrez d'une pathologie et que, donc, vous êtes à tente de quelque chose, en fait, à temps ou à tente, en fait, etc., ou même pas à temps ou à tente parce qu'effectivement, il faudra le dire sans faire mention de la différence du genre sexuel, que vous souffrez donc d'une dysphorie du genre et que la médecine d'état peut vous procurer, en fait, une thérapie soit endocrinologique, hormonelle, une thérapie y compris chirurgicale, accompagnée, enfin, d'une réassignation totale du genre qui ira jusqu'à la rectification de votre pièce d'identité, donc, même de l'acte de naissance puisque c'est ce qui s'est produit. C'est ce qu'il faut savoir, en fait, je trouve que c'est la réalité de l'assignation du genre et de la sexualité aujourd'hui, du sexe, en fait, c'est une performance des hautes fictions puisqu'en fait, on arrive jusqu'à la destruction de votre acte de naissance puisque tellement, en fait, la société de la régie binaire dans laquelle nous vivons ne comprend pas, ne peut pas admettre qu'en fait, on puisse, à un moment donné, changer d'assignation du genre, donc, on va détruire votre acte de naissance pour en fabriquer un acte de naissance des années après, donc, rétro-dater, donc, on va redater votre acte de naissance, mais mettons, par exemple, moi, je suis né en, j'ai 50-200, donc, je suis né en 1970, ça, voilà, ça vous télétransporte aussi parce que, tout ça pour vous dire, en fait, que c'est ce que je racontais à Hélène aujourd'hui, c'est que je suis une personne non-binaire depuis que j'ai 4 ans, en fait, je sais que je suis non-binaire, en fait, en tout cas, voilà, j'ai toujours été, je me suis toujours senti, en fait, en distance et en dissidence avec un régime que je sentais comme, comme oppressif et normalissant, mais j'ai dû attendre, j'ai dû vous attendre, en fait, vous attendre pendant 40 ans, je vous ai attendu toute ma vie et vous êtes là maintenant, c'est-à-dire que, et c'est pour ça, en fait, que par exemple, la fin de mon livre, en fait, c'est une lettre aux nouveaux activistes non-binaires parce que c'est vrai, je vous ai attendu toute ma vie et que j'avais l'impression que pendant des années, des années, y compris à l'intérieur des mouvements féministes, des mouvements LGBT, etc., je me sentais en solitude, je me disais, mais je dois être très étrange puisqu'il n'y a personne qui a une expérience comme la mienne, puisque ce qui m'intéressait, moi, n'était pas du tout l'identité, le fait de se dire gay, lesbienne, etc., en fait, mais plutôt la désidentification, je me disais, mais je ne suis pas, je ne suis pas hétéro, mais je ne suis pas non plus lesbienne, je ne suis pas homme, mais je ne suis pas non plus femme, je ne sais pas exactement ce que je suis, mais je ne suis pas, donc j'avais une espèce d'anthologie négative, des non-identifications, ce qui m'intéressait, c'était justement cet exercice constant de désidentification par rapport à la norme, alors que tous mes collègues, tous les gens, en fait, qui traversaient avec moi les mouvements, et qui ont été mes pères pendant des années, et avec lesquels je fais aussi la politique pendant des années, eux, ils étaient souvent dans un exercice quasi hyperbolique des productions d'identité, c'était toujours les gays, les lesbiennes, les homosexuels, moi ils disaient, ok, d'accord, alors si, mais moi, ce n'est pas exactement ça, et donc je vous ai attendu pendant 40 ans, et maintenant, voilà, vous êtes là, et je suis tellement ému, parce que j'avais vraiment besoin aussi de retrouver des gens, même si c'était 40 ans plus tard, des gens qui ressentaient en fait, cette distance critique par rapport au régime de la binarité normée, voilà, et donc des coups, c'est pour ça aussi, pardon, parce que je n'ai pas répondu comme souvent, vous allez voir, en fait, de toute façon, ma pensée, enfin c'est aussi ça, si vous rentrez dans mes livres, vous rentrez un peu dans ma pensée, et ma pensée, c'est un énorme laverain, voilà, je vous donne 40 tours, mais je reviens, je vais revenir, vous ne savez pas être totalement perdu, puisqu'effectivement, c'est très différent, je vous disais, en fait, considérer qu'en fait, en tant que personne non-binaire, en tant que personne trans, vous souffrez d'une pathologie que la médecine de la modernité appelle dysphorique du genre, et que vous acceptez un processus de thérapie clinique, hormonale, ou autre, ça c'est une manière de voir les choses, et une autre manière de voir les choses, c'est penser que vous êtes dissident politique d'un régime normatif, c'est très différent, donc du coup, vous n'avez pas du tout besoin d'une thérapie, vous êtes en besoin plutôt d'un processus d'émancipation critique, ce qui est très différent qui se sentirent en fait malades, et donc qui pensez que la médecine et la pharmacologie d'état peuvent vous procurer en fait, une thérapie quelconque à cette maladie, je ne suis pas, en tout cas, je ne me sens pas du tout malade, je ne sens pas du tout par exemple, mes pratiques, soit avec la testostérone, soit avec l'écriture, soit avec les changements des genres légals, soit avec les changements des noms, etc., je les pratique en fait en tant que, si vous voulez, en tant qu'acte de dissidence critique, je ne les pratique pas comme une thérapie quelconque, en fait, ça vient à soigner rien du tout, et donc c'est pour ça que pour moi, ce que je présente en fait comme dysphoria mundi, en fait, donc la dysphorie, ne pas du tout la dysphorie du genre, mais la dysphorie du monde, si vous voulez, c'est en fait les décalages, la brèche entre un régime, donc un régime politique, et une hypostémologie, une représentation du monde, un système de connaissances binaires, normatives, dans lesquelles, effectivement, il faut être soit homme, soit femme, et aussi, la seule sexualité est reconnue en tant qu'énormale et la sexualité réproductive hétérosexuelle, évidemment, par rapport à laquelle, à nouveau, l'homosexualité est une pathologie, mais voilà, ce n'est pas une pathologie, c'est encore une fois une forme de dissidence par rapport à la norme, ce qui est très différent, et donc, au des coup, en fait, si vous voulez, mon hypothèse, c'est que nous sommes pas, enfin, ceux qui sont identifiés aujourd'hui en tant que malades du genre, en tant que dysphoriques, mais en tant qu'homosexuels, mais on pourrait dire aussi en tant qu'handicapés, en tant que, etc., etc., ne souffrent pas d'une maladie, mais plutôt, en fait, nous sommes en train d'inventer un nouveau régime de représentation, une nouvelle forme de gouvernement vivant, qui s'éloigne de manière critique de la taxonomie et de la production de subjectivité et de la production de la vie et de la reproduction de la vie à inventer pendant la modernité coloniale. Donc ça, c'est... Et du coup, en fait, tout change, en fait, c'est très différent de se dire, en fait, que vous êtes pas normal, mais que vous êtes pas bien, ça, c'est une chose, et une autre chose, c'est dire, en fait, que nous assistons à une révolution épistémique et que vous êtes engagé dans un processus d'invention d'une nouvelle épistémologie. C'est pour ça qu'en fait, évidemment, les gens me disent souvent, mais t'es super optimiste, tu vois bien, est-ce que tout va mal ? Oui, certes, c'est dysphoria mundi. C'est dysphoria mundi, en fait, parce que nous sommes rentrés dans un processus, en fait, des mutations épistémiques. Et dans ce processus, évidemment, la question, c'est, je vous dis pas, on a tout gagné, absolument pas. C'est-à-dire, c'est un processus très complexe, et donc, il y a une bataille ouverte, en fait, pour la redéfinition des taxonomies, mais aussi pour la redéfinition des techniques de production et de reproduction de la vie, qui vont de la pharmacologie à la biotechnologie, à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux, etc. Mais, à côté de tout ça, il y a aussi la constitution, en fait, d'une nouvelle, de ce qu'il appelle, en fait, un parlement des corps global, mondial, à l'intérieur duquel, il n'y a pas simplement les humains, c'est les corps que jusqu'à maintenant, on a reconnu en tant qu'humains, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large, parce qu'il n'y a pas uniquement les catégories hommes, femmes, hétérosexuelles, homosexuelles, ou les taxonomies raciales, en fait, qui sont en cause, mais aussi même la distension animal-humain, vivant-non-vivant, organique-inorganique, etc. Donc, il y a une réorganisation, en fait, de toutes les catégories qui ont restructuré la production et la reproduction de la vie pendant la modernité. Et donc, moi, ce que je vous dis, mais je le vois comme ça, c'est que nous sommes dans un moment extraordinaire. Nous vivons un moment, mais d'une beauté politique extraordinaire, puisque pour la première fois, tout est possible. Il y a une ouverture, en fait, qui pourrait permettre la réorganisation des technologies de production du vivant. Évidemment, c'est un moment d'un risque aussi extraordinaire, puisque si on n'arrive pas à sortir des technologies, en fait, que j'appelle, avec Achille Nembé et avec Michel Foucault, nécropolitiques, c'est-à-dire des gestions et des reproductions de la vie par la violence et par la mort, il n'y a rien à faire. Il faut fermer les kiosques et c'est foutu d'avance. Et ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Mais collectivement et politiquement, c'est très différent de penser que nous vivons un processus révolutionnaire. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est dire simplement que nous sommes dans les derniers cycles de capitalisme cybernétique et de l'anthropocène. Alors, à ce moment-là, chacun, chez soi, en train de faire des ressources sociaux et en train de se dire qu'on va voir comment j'arrive plus ou moins à me placer de meilleur côté pour essayer d'éviter apparemment les tsunamis climatiques qui arrivent. OK, certes, il y a aussi la question du changement climatique. Il y a plein de questions, mais la question centrale qui va permettre ou pas la survie pas simplement de l'humanité, mais la survie on pourrait dire des mammifères dans leur ensemble en fait, sur la planète, c'est la capacité d'inventer collectivement des nouvelles technologies de production et de reproduction de la vie. Soit nous arrivons à les faire collectivement, soit il n'y a plus rien à faire. OK, mais ce n'est pas, vous voyez ce que je veux dire, ce qui me paraît important, ce n'est pas juste une question de, bon, c'est une question de féminisme des quatre femmes qui sont là en train de dire, non, 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 on parle en fait de, c'est vraiment les technologies dans leur ensemble des gouvernements qu'il va falloir modifier. Et donc, ce qu'on dit des technologies des gouvernements, ça veut dire en fait des systèmes de représentation, c'est la grammaire, c'est toutes ces techniques. Évidemment, là, il y a toute la question de mon langage qui est très foucauldien, mais en fait, les philosophes, on est des plombiers, on est des plombiers de la pensée, c'est pas, comment dire, je n'ai pas l'impression, parfois les gens me disent en fait, notamment par exemple hier à Bordeaux, il y avait, il y avait beaucoup d'ados et des gens très jeunes, il y avait des gens en fait très jeunes qui me disaient, mais le problème c'est qu'il y a tellement de mots difficiles dans ce que tu dis, et moi je me dis que ça ne peut pas être plus difficile qu'Instagram, en fait. Vous voyez ce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est non, en fait, si on se mettait d'accord là, c'est parce qu'aujourd'hui on a une heure et demie, c'est pas longtemps, mais si on prenait ensemble, par exemple, c'est pas trois jours, je veux dire que c'est absolument pas difficile, mais comprendre effectivement que les mécanismes de pouvoir en fait à l'intérieur de lesquels on construit la vérité du genre, de la sexualité, de la subjectivité, aussi de la reconnaissance raciale, de la reconnaissance nationale, etc., c'est des technologies de pouvoir, c'est-à-dire c'est pas et quand on dit des technologies de pouvoir, ça veut dire qu'elles sont construites historiquement, qu'on peut les modifier et qu'il va falloir se mettre d'accord, en fait. Voilà, ce que je demande, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de moratorium général, en fait, qui a quelque part ton trône, par exemple, maintenant, avec ce qui se passe maintenant, avec les grèves, avec, évidemment, de tous les côtés, si vous voulez, en fait, avec les arrêts à tous les niveaux, en fait, qui ont commencé d'une manière différente, en fait, pendant le confinement. Et vous allez voir que dans les livres, en fait, je parle pas mal de ce qui s'est passé pendant le coronavirus, puisque, et c'est pour ça, peut-être que les livres sont comme ça aussi, parce que peut-être que c'est les premiers livres que je fais où je m'adresse aux gens qui sont ou qui croient qui sont dans la norme. Parce que j'ai passé très longtemps, en fait, à travailler dans la contraculture, dans l'underground, en fait, et que j'ai, pendant longtemps, en fait, essayé de comprendre et d'écrire, d'inventer un langage quelque part, ou de peut-être m'inspirer du langage qui m'entourait pour écrire, mais à l'intérieur des mouvements minoritaires et dissidents. C'est-à-dire, soit dans les politiques, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, dans les politiques minoritaires sexuelles, dans les politiques gaies et lesbiennes, dans les politiques trans, dans les politiques non-binaires, mais aussi, par exemple, en traversant les luttes autour du sida à partir des années 90. Et en fait, c'est quelque part, en fait, on a, collectivement, pendant les dernières, trente ans, nous avons inventé énormément, en fait, des dispositifs critiques et politiques. Et tout d'un coup, en fait, quand j'ai vu arriver la soi-disant crise du Covid, en fait, je me suis dit que l'ensemble des technologies de la mort qui nous avaient touché, nous, les corps minoritaires, corps racisés, corps considérés comme handicapés, handicapés, corps considérés comme minorité sexuelle, aussi, en grande partie, corps féminisés et donc, quelque part, aussi minorisés par l'assignation en tant que femme, toutes ces techniques, en fait, et qui avaient aussi touché beaucoup des corps, en fait, en tant que corps malade du sida à partir des années 80, que ces technologies de la mort qui avaient touché une partie de la population uniquement et dont les restes de la population pensaient qu'eux, ils étaient à l'abri de ces techniques, ils se disaient, bon, écoute, c'est vrai, c'est terrible ce qui se passe, mais, avec les homosexuels, avec les gens qui ont le sida, avec, on ne sait pas, enfin, les travestis, les trablots, les transsexuels, comme on disait les gens à l'époque, les transsexuels, on ne savait pas, voilà, quelque chose de très rare, en fait, c'était comme des extraterrestres, en fait, qui étaient tombés sur terre, mais tout ça, en fait, ne concerne pas les corps normaux, les gens qui, soi-disant, étaient à l'abri des techniques de la violence et des techniques de la mort qui, évidemment, aussi touchaient, par exemple, les femmes et les enfants dans la violence sexuelle, les femmes qui abortaient, les femmes à l'intérieur de l'institution du mariage qui étaient soumis à énormément, en fait, des restrictions par rapport à leur liberté corporelle, etc., mais soi-disant, en fait, il y avait comme un espace de la normalité dans lequel les gens étaient, soi-disant, très tranquilles et se disaient, bon, c'est vrai, c'est dommage, il y a le sida, mais on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est terrible, mais il y a des gens qui meurent et tout, mais en fait, ce qui s'est arrivé, en fait, avec la crise du Covid, en fait, c'est que ces techniques, qui touchaient pendant très longtemps uniquement des corps soi-disant minoritaires, des corps racisés, je répète, parce que ça me paraît très important, des minorités sexuelles, des corps féminisés, des corps racisés, les enfants, les malades, notamment les malades du sida, aussi les consommateurs de drogue, on pourrait en parler, parce que la question est complexe, c'est pour ça qu'aussi les livres l'ont, ces techniques de gouvernement par la violence et par la mort, étaient en train de s'étaler à la totalité de la population. Et tout d'un coup, les gens qui étaient avant dans les privilèges de la normalité, notamment les corps blancs, hétérosexuels, mâles, ils étaient là, un peu comme on dit à Moax, tout d'un coup, mon Dieu, j'ai perdu ma liberté. Ah, c'est génial, tu as perdu ta liberté, bienvenue. Nous, on n'avait jamais... C'est-à-dire, c'est le moment où les Normands ont compris que la liberté était un privilège, en fait, qu'était un privilège, c'était une position de pouvoir et qu'en fait, il y avait dû à un changement justement épistémologique et politique, en fait, les technologies de la mort étaient en train de s'étaler à la totalité de la population. avec un... Peut-être aussi une vraie crudescence, en fait, des dispositifs du capitalisme digital. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu envie, quelque part, j'ai eu une espèce de... Normalement, je ne suis pas comme ça, mais j'ai eu une espèce de... J'étais possédé par Saint-François, en fait, et je me suis dit, en fait, je me suis dit, bon, alors, Paul fait un effort, en fait, et j'ai pensé à faire comme une cartographie des dispositifs politiques de résistance, de dissidence et de lutte, en fait, inventés précisément autour de... On pourrait dire pas uniquement les dernières 40 ans, mais autour presque, à partir du moment où on se met en place la modernité coloniale, donc à partir du 15e siècle, du 16e siècle, en fait, qui ont été inventés par les collectifs anticoloniaux, par les collectifs féministes, dont les stratégies aussi des minorités sexuelles, des groupes anti-sida, non-binaires, trans, etc. Et donc, ce que vous trouvez là, quelque part, c'est ça. C'est aussi, en fait, comme une espèce de manuel des luttes face aux techniques nécropolitiques qui viennent des luttes minoritaires et qui, quelque part, est offert, en fait, à l'oussage des normands, des corps normands. Donc, c'est, en fait, des monstres vers la normalité, quelque chose comme ça, en fait. Et donc, des coups, si vous voulez, alors que pendant très longtemps, on avait, en fait, pratiqué des politiques d'identité justement qui étaient en rapport, en fait, avec les dispositifs d'oppression qui étaient mis en place pendant la modernité coloniale, c'est-à-dire les femmes avaient produit, en fait, des politiques d'identité féministe, les groupes homosexuels, des politiques d'identité gay, lesbienne, etc. Tout d'un coup, en fait, à partir de la crise du Covid et donc, dans un moment des mutations des technologies de pouvoir, il me semble, en fait, qu'il est nécessaire de mettre en place une espèce de transversal révolutionnaire. Et donc, je vous interpelle dans ce livre, en fait, pas du tout en tant qu'hétérosexuel, homosexuel, gay, lesbienne, trans ou pas trans, je vous interpelle en tant que dysphorique du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire en tant que corps vivant susceptible d'être objet des technologies de la mort. Et donc, j'appelle aussi, pour le coup, à une désidentification critique par rapport aux catégories de la modernité coloniale et à l'identification dans une transversale révolutionnaire en tant que corps vivant face aux technologies de la mort. Qu'est-ce qui nous arrive, en fait, de manière... C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont là, vous venez, en fait, des luttes minoritaires. Mais ce qui pourrait arriver, et ce que, je pense, inévitablement, va arriver dans les années qui vont suivre, en fait, c'est évidemment soit les corps considérés comme normaux vont rentrer dans un processus néo-conservateur, et ce qui est déjà le cas, en fait, avec la production des discours néo-nazis, néo-nationalistes, avec un retour vers des logiques identitaires qui sont empruntées à la modernité coloniale, mais qui, dès mon point de vue, en fait, ce sont des ruines politiques, donc vraiment, c'est-à-dire, c'est peut-être possible encore de faire un appel, en fait, par exemple, à des logiques identitaires nationales, mais on sait aujourd'hui que les structures de l'État-nation, elles n'est plus du tout celles qui gouvernent, celles dont les dispositifs de pouvoir gouvernent dans l'actualité, par exemple, aujourd'hui, même les territoires de la France, puisqu'en fait, aujourd'hui, les dispositifs du marché et du capitalisme digital échappent complètement, en fait, à la territorialisation de l'État-nation française, par exemple. Donc, on continue, si vous voulez, à faire appel à des fantômes, des ruines épistémiques et politiques pratiquement du 19e siècle. Bon, il y a cette rigidification, en fait, la rigidification néo-identitaire est totalement possible et elle nous entoure partout avec un retour aussi des discours néo-fascistes, etc. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, en fait, c'est un réveil critique des soi-disant corps normands et donc, une espèce, si vous voulez, des émancipations des corps normands qui vont comprendre, en fait, qu'ils sont objets aussi des techniques de la violence, des extractions du capital, des technologies de la mort et qui, peut-être, vont rejoindre les dysphoriques de ce monde. Et il me semble que cette transversale révolutionnelle, c'est la seule possible, en fait. Soit on avance vers ça, soit, définitivement, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, moi, c'est pour ça que dans dysphoria, en fait, j'avais envie de faire ces pas vers ceux qui, jusqu'à maintenant, avaient cru être normands et donc, des coups, en fait, de faire une espèce de grand partage de ces stratégies et des dispositifs de résistance et d'invention face au moment de cette mutation épistémique que nous sommes en train de vivre. Voilà. bref, je vais essayer d'expliquer, en fait. C'est bon. J'espère que la rigolade, en fait, est productive, en fait. Voilà. Non, alors, je suis très, très, très... Je vois des mains et des gens qui posent des questions. Des corps qui s'élèvent, en fait, ça, c'est important. Du coup, je vous passe direct le micro, c'est très bien. bonsoir. Désolé de vous couper, peut-être, mais est-ce que vous pourriez revenir sur ce que c'est, en fait, ces technologies de la mort pour vous et vraiment définir ce que ça peut être, en fait, tous les mécanismes ? Je peux vous répondre, en fait, de manière théorique ou de manière beaucoup plus terre-à-terre et pratique. Je vais essayer un peu les deux. C'est-à-dire que... pour vous dire, en fait, où se situent aujourd'hui les débats de la philosophie politique et vous dire que ce n'est pas simplement une question qui me concerne moi, mais que nous sommes aujourd'hui, je dirais, des dizaines et des centaines de penseurs, des chercheurs, des philosophes, des sociologues, des anthropologues, en fait, à essayer de comprendre quel est le fonctionnement des technologies de gouvernance que nous avons construits collectivement dans la modernité. Ce que quand même, vous vous direz, en fait, nous sommes quand même une espèce extraordinairement étrange. Parce que ça veut dire que collectivement, on invente des technologies dont on ne connaît pas la nature. Ce qui est assez extraordinaire. Et donc, du coup, il faut... Et ça nous arrive constamment. C'est-à-dire que... Par exemple, en fait, le fait que vous savez vous savez une pièce d'identité, vous savez un homme, vous savez soit-disant une nationalité, vous savez un sexe, soit-disant, vous vous dites peut-être hétérosexuel ou homosexuel. Mais la question, en fait, c'est poser collectivement la question de... qu'est-ce que ça veut dire être hétérosexuel ou homosexuel ? Parce qu'il y a des gens en fait qui pensent que ça c'est une condition ou une espèce de vérité psychologique. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, il n'y a pas de vérité psychologique. C'est par exemple quand je parle des technologies de la mort, par exemple, je vais vous donner un exemple en fait qui pourrait ne pas apparaître comme une technologie de la mort, mais qui est une technologie de la mort et une technologie de la violence. De violence. L'assignation sexuelle au moment... Sexuelle, on dit en français, on dit en anglais du genre. On pourrait en parler de cette différence, mais bon. Au moment de la naissance, cette assignation du genre au moment de la naissance, on pourrait penser en fait que c'est juste un acte descriptif. Voilà, il y a un enfant qui est né, donc on regarde en fait, on regarde soi-disant ses organes génitaux et par rapport à est-ce qu'on trouve une protouverance ou pas, on se dit c'est une fille ou c'est un garçon. Donc ça, par exemple, on pourrait dire que c'est juste une description d'une vérité naturelle. Néanmoins, en fait, c'est une technique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une technique ? C'est un ensemble des accords scientifiques. C'est-à-dire, par exemple, il faut, à un moment donné, regarder l'enfant, regarder ses corps, ne pas en tant que corps vivant, mais regarder ses corps par ses organes génitaux, par exemple. Il faut mesurer ses organes génitaux. Il faut les mesurer selon une échelle qui est décidée par un comité scientifique qui va penser que si vous avez une protouverance génitale qui est plus petite qu'un centimètre, vous serez assigné à la féminité. Si vous avez une protouverance qui est plus grande qu'un centimètre, vous serez assigné donc à la masculinité. Quand je parle, on pourrait se dire bon, il n'y a pas de violence là-dedans. Si, il y a énormément de violence parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un enfant de chaque six enfants qui est né, aujourd'hui en France et partout dans le monde en fait, qui ne peut pas être reconnu comme masculin ou comme féminin par rapport à cette échelle de classification, à cette taxonomie de classification. Et donc, à ce moment-là, il y a un ensemble de dispositifs qui vont se mettre en place pour réassigner ces corps qui sont considérés comme intersexuels ou donc comme pathologiques par rapport à la norme. Et donc, cet ensemble de techniques vont être par exemple l'administration des hormones aux enfants, l'opération, l'opération de l'enfant au moment de la toute petite enfance ou tout au long de l'enfance et de l'adolescence et donc cet ensemble d'opérations et donc l'acte, la taxonomie et l'acte de reconnaissance de ces corps n'est pas du tout un acte de description mais c'est un acte d'intervention violente sur les corps. Donc par exemple qu'est l'assignation de la différence sexuelle et déjà une technologie de la violence qui de facto va produire donc l'exclusion de certains corps de la norme et qui va faire que certains corps évidemment seront menacés des morts littéralement. Donc quand on parle de technologie de la mort on ne parle pas du tout ce n'est pas une abstraction c'est quelque chose de très matériel c'est très concret c'est construit sur les corps avec les corps et ça détermine la possibilité de vie ou de mort d'un corps. On pourrait dire exactement la même chose par rapport par exemple en fait à l'assignation nationale. On pourrait dire exactement la même chose par rapport en fait à la taxonomie raciale avec laquelle travaille l'Occident à partir du moment de la colonisation. On sait aujourd'hui que la possibilité des vies et des morts dans un territoire européen n'est pas la même si votre peau est considérée comme une peau racissée ou si vous êtes reconnu en tant que blanc. Donc on pourrait dire que cette taxonomie des différenciations raciales est nécropolitique. C'est un dispositif c'est pas du tout elle est pas descriptive elle est pas là en fait c'est pas une c'est pas une shell pantom vous voyez la shell pantom des couleurs non non c'est pas une shell pantom c'est une technologie de la mort puisque définit et détermine votre position hiérarchique à l'intérieur de la société et va définir et déterminer aussi votre possibilité des vies ou des morts à l'intérieur d'un régime social et politique. Et ça on pourrait continuer en fait on pourrait se dire par exemple comment fonctionnent les institutions les institutions l'école comment fonctionnent en fait évidemment l'hôpital tout le monde pense que l'hôpital est une soi-disant en fait un espace de production de santé de santé sociale mais on pourrait se dire on pourrait dire aussi que l'hôpital est un lieu de gestion de la mort concrètement de la mort c'est à dire tous les jours des décisions économiques sont prises à l'intérieur d'un hôpital qui vont faire que certaines personnes par leur âge par leur état de handicap par la condition économique par la condition c'est à dire par cette axonomie raciale qui va imposer en fait une reconnaissance différente à chaque corps fera que certaines personnes sont définitivement et clairement en fait avoués la mort donc quand on parle en fait des technologies de la mort on ne parle pas du tout de quelque chose d'abstrait mais on pourrait en fait si vous voulez en fait faire comme une espèce de grande cartographie de tous les dispositifs qui nous entourent en fait par exemple on parle heureusement on commence à beaucoup on parle du viol le viol c'est une technologie de la violence j'imagine que c'est clair pour tout le monde vous voyez ce que je veux dire le viol c'est pas une manière de faire l'amour contrairement à ce que certains peuvent penser c'est à la limite le viol c'est même pas du sexe en fait c'est une technologie de la violence qui se sert du corps et de la sexualité en fait pour imposer une forme de pouvoir et une forme de violence sur un autre corps qui peut aller jusqu'à la mort évidemment donc on pourrait faire une collection comme ça jusqu'au moment où en fait on pourrait dire que notre problème historique c'est que la plupart des technologies des gouvernements avec lesquelles on travaille en Occident à partir de la modernité coloniale c'est des technologies nécropolitiques on connaît on connaît mal et très peu en fait des technologies qui ne fonctionnent pas par la violence et par la distribution de la mort il y en a il y en a mais et donc c'est pour ça que dès mon point de vue en fait justement une des choses qu'on devrait faire collectivement c'est se réunir en fait je propose par exemple voilà fermer les écoles fermer les musées fermer et ouvrir juste des parlements des corps destinés à inventer collectivement des technologies des gouvernements et des productions de la subjectivité non nécropolitiques qu'est-ce que c'est je n'en sais pas je ne sais pas plus que vous parce qu'en fait à la limite comme je vous dis je suis qui est un plombier de cette de cette épistémologie donc j'essaye de voir en fait par où ça fuit mais par contre je ne sais pas plus que vous puisque je suis à l'intérieur du même système des pouvoirs et des reconnaissances en fait que vous quand même cette cartographie des techniques nécropolitiques elle est esquissée dans des chapitres qui s'appellent oraisons funèbres dont je vais vous lire un petit extrait qui sont Notre-Dame des riches priait pour nous Notre-Dame du viol priait pour nous Notre-Dame de l'anthropocène priait pour nous Notre-Dame du patriarcat priait pour nous Notre-Dame de l'hétérosexualité priait pour nous Notre-Dame de la reproduction sexuelle obligatoire priait pour nous Notre-Dame du machisme priait pour nous Notre-Dame du binarisme sexuel normatif priait pour nous Notre-Dame du viol conjugal priait pour nous Notre-Dame des abus sexuels priait pour nous Notre-Dame de la révolution industrielle priait pour nous Notre-Dame de la guerre priait pour nous Notre-Dame de la colonisation priait pour nous Notre-Dame de la mondialisation des marchés financiers, priez pour nous Je prends un peu au hasard Notre-Dame de l'extractivisme, priez pour nous Notre-Dame de l'automatisation, priez pour nous Notre-Dame des centrales nucléaires, priez pour nous Notre-Dame de la vente des armes, priez pour nous Notre-Dame de la mafia, priez pour nous Notre-Dame de la frontière, priez pour nous Notre-Dame de la déportation, priez pour nous Notre-Dame des Jeux Olympiques, etc. Notre-Dame de la sixième extinction, priez pour nous Notre-Dame de la septième extinction, priez pour nous Notre-Dame du fascisme, priez pour nous Toi qui veilles sur notre sécurité, aies pitié de nous Toi qui nous donnes la vie et qui nous l'apprend, aies pitié de nous Oui, parce qu'en fait ce qui se passe dans les livres C'est que vous allez voir, c'est aussi un livre dysphorique Dans le sens où j'ai aussi voulu transversaliser un peu L'écriture philosophique avec d'autres Enfin, traditionnellement philosophique, donc plus académique Avec d'autres formes d'écriture Donc, notamment, par exemple, les litanies Puisque, comme vous entendez par mon accent, par exemple Moi, je suis né en Espagne, donc j'en ai mangé des litanies Quand j'étais enfant Et aussi, les livres commencent quelque part En fait, par l'incendie de Notre-Dame Et par, évidemment, la grande difficulté que nous avons eue En fait, à voir l'incendie de Notre-Dame Collectivement Et par cette pression extraordinaire des politiciens En fait, à vouloir immédiatement reconstruire Notre-Dame Du coup, en fait, c'est vrai que Moi, en tant que dissident aussi De cette espèce de catholicisme féroce En fait, dans lequel je grandis en Espagne En fait, j'ai eu envie de faire une espèce de litanie En fait, à Notre-Dame C'est très gênant de... Enfin, j'ai un commentaire à faire qui est très gênant Parce que c'est une correction par rapport à quelque chose que vous avez dit Vraiment au tout début à propos des papiers d'identité en France Et c'est juste que, moi, c'est quelque chose que je connais bien Parce que c'est enjeu à mes recherches Et c'est un cas assez particulier Parce que sinon, vous avez, à l'échelle générale Vous avez raison, en effet, on détruit les papiers Pour en faire de nouveau Mais en France, on a une culture de l'état civil qui est très particulière Et on ne détruit jamais... L'état civil ne détruit jamais rien On met toujours en marge Et du coup, alors c'est congelé pas sur moi Mais moi, j'ai... Mon acte de naissance Du coup, la forme que ça prend C'est qu'on saute une ligne Et c'est à compter de la date L'intérêt, c'est ce nom Et c'est du coup L'état civil français ne détruit jamais aucune pièce Il ne fait que réécrire en plus C'est très intéressant Parce qu'effectivement Je pense que ça tient aussi Merci pour cette précision qui est importante Parce que je pense que ça tient aussi A deux cultures institutionnelles différentes Celle de l'Espagne, en fait Qui a passé 50 ans dans le fascisme Où effectivement, on était très habitué A tout détruire Et à tout refaire Et celle de la France, en fait Qui est... Dans laquelle, en fait Qui est très régalienne Donc qui tient beaucoup Vraiment à la précision de la loi N'empêche N'empêche que Toutes les deux, en fait Quelque part Je dirais Sont en mutation En fait Il n'y a aucune des deux Mais semble être peut-être La plus juste En fait Par rapport à ce que La possibilité, en fait D'un mouvement collectif De transformation épistémique Propose, en fait Que serait effectivement Arrêter l'assignation De la différence sexuelle À la naissance Et peut-être, en fait Considérer que Certains papiers d'identité Que nous possédons Sont juste des ruines épistémiques Donc Les gardes Il pourrait être, en fait Presque comme Encore une fois Comme Notre-Dame Qui brûle Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Idéalement Idéalement Vous savez qu'il y a Certains activistes Et certains artistes Aussi qui l'ont fait À un moment donné En fait Brûler par exemple Les papiers d'identité Brûler les passeports Etc Idéalement On pourrait bien Brûler les passeports Avec Notre-Dame À un moment donné Si on allait Collectivement En fait Vers Un autre épistémologie Un autre Un autre régime Des connaissances Alors Je n'ose pas vous dire Que je vais vous demander De faire un truc Contre nature Ce serait peut-être malvenu Mais en tout cas Faire preuve de dissidence Il nous reste Relativement Peu de temps Donc Le nouveau jeu Ça va être De poser des questions Courtes Et un peu efficaces Et d'y répondre De manière Très légèrement Plus rapide Là Celui-là Qui a plus de difficultés À le faire C'est moi Alors Moi ce que je voulais dire En fait C'est que Comme nous sommes Un peu comme Une assemblée En fait Qui peut penser À sa Autogestion Nous pouvons décider Collectivement Qu'est-ce que nous voulons faire Et comment C'est-à-dire Par exemple On pourrait se dire En fait Qu'il y a moi Qui parle En fait On pourrait faire Une prolifération Des paroles Et donc Que vous dites Peut-être On peut dire Tous Un peu quelque chose Et ça Moi J'aimerais beaucoup Parce que je pense Que nous avons besoin Des manières Des manières désespérées En fait Nous avons besoin De parler Et de parler Autrement Et de dire Des choses Qu'on ne dit pas Donc moi Ça me ferait Très grand plaisir En fait Vous entendre Très rapidement Même si c'est Juste une parole Vous entendre Vous entendre Et la personne Qui veut pas parler On n'a pas besoin On n'a pas besoin de parler Mais on pourrait faire ça Et on pourrait dédier Si vous avez envie En fait On pourrait dédier 20 minutes à faire ça Ou 15 minutes à faire ça Si vous avez envie Moi j'aurais plus envie De faire ça Que de faire des questions Réponse Puisqu'en fait La plupart des questions Que vous savez Peut-être vous posez Il y en a certains Que j'ai déjà répondu Dans les livres Et vous pouvez les lire Et peut-être C'est plus intéressant De dire à vous Ce que vous voulez dire En fait Oui Bon Alors pour aller vite Vous êtes tombé Sur la mauvaise personne Bonne pioche Oui Merci Pour la présence Et donc Moi j'aimerais mettre en lien Donc l'ouvrage Disforia Mundi Donc je pense tout à fait Qu'il faut se réapproprier Donc en retournant D'ailleurs On a déjà créé Avec des camarades Des petites vidéos Et un fanzine Que je vous donnerai tout à l'heure En utilisant le mot Les dysforiantes En faisant un jeu de mots Entre dysphorie et riantes C'est à dire que quand même C'est la dysphorie heureuse Et j'aimerais faire le lien En mettant en connexion Votre essai Avec l'essai des philosophes Sophie Gosselin Et David G. Bartoli Qui vient de faire paraître La condition terrestre Où il dresse aussi La cartographie De l'avènement D'une cosmopolitique Pluriverselle Et multisituée Avec un perspectivisme Interspécifique Et des personnes chimères Des couples Camy-Triton Interspécifique Des fictionnements Et plein d'autres choses Géniales Et donc Avec un schéma synoptique Qui permet Justement d'aller Vers cette condition terrestre Contre la condition Que nous connaissons actuellement Avec toutes ces nécropolitiques Qui est la condition De l'homme moderne Mais il y a aussi Comme ils le disent Il y a le danger De la condition Cyborg Qui est géotechnologie Nécropolitique Plus plus Système ingénierie Surtout de la mort Et donc Revenant à ça Ce qu'ils mettent Au coeur de leur essai C'est la question Des institutions Et d'ailleurs Ils parlent Du parlement de Loire Donc cette expérience Qu'il y a eu Au bord du fleuve Loire Parce qu'ils vivent Le long de Le long de la Loire Et Voilà Mais je ne prendrai pas Cette personne Je ne citerai pas Cette personne ici Non C'est pas du tout lui Qui a l'initiative C'est ça Donc alors Foucault Moi je dirais Une petite phrase de Foucault Puisque c'est quand même Un peu un ami Le Foucault Il nous a dit En effet Et donc Citant Enfin Gosselin citant Foucault Bien sûr Il ne s'agit pas seulement De se libérer de l'Etat Il s'agit de se libérer Des modes de subjectivation De l'Etat Et alors ma question En effet Une petite question En l'air comme ça C'est à dire que Comment en tant que Personne sujet Subjectivé Par Dans un milieu On a été totalement construit Notre subjectivité A-t-elle Était fondée Par l'Etat En effet Il s'agit donc désormais De s'arracher à cet Etat Et en lisant Gosselin Et David G. Bartoli Il y a une idée Très évidente Et très folle Qui est la question Justement Non pas Ce qui est utilisé Par certaines Personnes identitaires Conservateurs Les fameuses ruines politiques De la modernité Patriarcalo Capitaliste Coloniale Qui est En fait Ah Il y a le blackout Qui est en fait Que Quand on se rassemble Quand on crée des assemblées Interspécifiques En fait En tant qu'être vivant On se modifie Dans l'altérité Et alors que Comme le disait aussi Achille Mb Les démocraties modernes Sont fondées Par l'affirmation identitaire Par l'exclusion Là Il s'agirait De s'affirmer Par la relation Et en fait L'immense L'immense espoir Ou espérance Le principe espérance Peut-être Qui traverse Vos deux essais C'est qu'en fait On peut véritablement Se transformer Mais encore Faut-il Créer les institutions Et les assemblées Pour pouvoir Rentrer en relation Et aujourd'hui Les institutions Aux origines De ces techniques Nécropolitiques Et les nécrotechnologies En fait Sont là Pour détruire Les communautés Qu'ont fait Notre-Dame des Landes Elles détruisent Les communautés Et donc Les relations Et donc En effet Il y a un immense Effort d'invention Avant même D'inventer les technologies Et en effet Des nouvelles institutions Et donc C'est un chantier C'est ce que je voulais dire Absolument Donc je pense que C'est bien de lire Les deux essais en parallèle Voilà J'ai pas posé de questions Puisque désormais Tout le monde doit parler C'est très bien Il y a quelqu'un déjà Qui a dit quelque chose Très bien Et moi je suis totalement D'accord avec vous Ça me paraît génial Mais je pense Que Quand on dit Institution Parce que sinon Je pense Que beaucoup de personnes Dans la salle Se disent Mais l'institution En fait En réalité Nous inventons Des institutions Par les pratiques Par les pratiques Donc il faut C'est à dire Les pratiques À un moment donné Quand les pratiques En fait Sont reconnues Collectivement Petit à petit Et bien Des institutions Donc c'est Dans la prolifération Et la multiplication Des nouvelles pratiques Auxquelles en fait Si vous voulez Je vous invite En fait Et je pense que Vous le faites Constamment Donc oui Absolument En effet En effet Juste un petit mot technique Non non La définition La définition De institutions Pour être détendue Avec ça Définie par Gosselin Et Gé C'est faire durer Une expérience C'est C'est qu'une expérience La prolonger dans le temps Donc c'est pas du tout L'institution Avec le grand I C'est des pratiques Des expériences Bonjour C'est encore moi Alors du coup Ce serait une question Beaucoup plus courte A propos du petit motif Récurrent du coup Qu'il y a au début De chaque chapitre Voilà où c'est Toutes les Toutes les dichotomies De la modernité coloniale Qui sont plus ou moins Déconstruites au cours De l'ouvrage Intérieur, extérieur Plein vide Syntoxique, etc Une que j'ai J'ai été très surpris De pas vraiment voir C'est C'est celle Entre l'individu Et le collectif Et du coup J'aimerais juste Voilà, on peut savoir Si c'était par choix Si c'était un oubli Ou si c'est parce que Est-ce que c'est une dichotomie Qui est plus stable Que les autres Voilà C'est pas que Je vois que vous Résistez à l'idée De le fait Que je n'ai pas De réponse à vous donner Mais non Non c'est qu'en fait Cette différence Elle est très importante À l'intérieur Du langage libéral Et encore plus Néolibéral Mais me semble En fait En tant que métaphysique En fait si vous voulez C'est une différence Très importante À l'intérieur De l'économie libérale Et de l'économie politique Libérale Mais elle me semble Moins importante En fait dans la modernité Coloniale Dans son ensemble C'est-à-dire qu'elle sauterait En fait Il y aurait des milliers d'autres Et elle sauterait En fait Si on À partir des moments Par exemple En fait Qui on ferait sauter Masculin, féminin Organique, inorganique Etc Elle sauterait aussi Mais en fait Cet ensemble Des dichotomies Avec lesquelles Je commence chaque chapitre En fait Et que donc Je m'attache À les construire Tout au long de l'ouvrage Elle pourrait être Beaucoup plus longue En fait si vous voulez Donc oui Je suis Allons-y Il faut l'intégrer Il faut essayer De la déconstruire Et ouais La faire exploser aussi Bien sûr Alors je vais essayer De faire vite Promis La première chose Qui me venait Par rapport justement Aux technologies Nécropolitiques Alors merci Parce que je ne comprenais Pas non plus Ce que ça voulait dire Et sur le fait Qu'on a du mal À imaginer quelque chose Qui ne soit pas comme ça Je me demandais Si ça ne tenait pas À une autre différence Binaire Vie-mort Et que finalement Je me dis Si tout ce qui touche À la vie Enfin si en touchant À la vie C'est toujours opposé À la mort Donc en touchant À la vie On touche forcément À la mort Et l'autre truc C'est aussi Cette dichotomie Où la violence Elle est placée Du côté de la mort Il y a la violence Et il y aurait la vie Et je me dis En fait je pense À une philosophe Claire Marin Qui parle de la violence De la vie Et je me dis À placer la violence Que du côté de la mort Est-ce que ça ne nous empêche pas De penser Des techniques Peut-être violentes Mais qui Voilà Et la violence Ce n'est pas que du côté De la mort Pour aller vite Et juste L'autre chose À laquelle je pensais C'était quelque chose De un peu plus soft Par rapport À l'expérience Qu'on peut avoir D'être un homme Donc là je parle Pour moi Finalement si on n'est pas sexiste Et qu'on se dit En fait être un homme Ou une femme Ça ne nous conditionne pas À penser Faire ceci ou cela On peut avoir aussi Une expérience Où on se sent homme Sans pouvoir savoir Ce que ça veut dire Et par exemple Moi je me sens homme Mais je ne saurais pas Définir ce que c'est Tout en me disant Oui je suis ça Mais au final Je ne sais pas Et après tout Ça ne me dérange pas De ne pas savoir Mais c'est vrai Que ça me met en difficulté Par rapport À votre discours Où je me dis Mais c'est pas une question C'est quoi un homme ? Le problème c'est que La psychologie La psychiatrie La psychanalyse En fait Ont pris l'hégémonie De la définition De l'identité Et notamment De l'identité sexuelle Et du genre Donc vous croyez On croit Que c'est un sentiment Mais être un homme Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est un homme Moi ça ne m'intéresse pas Je n'ai aucun problème Avec ça Je ne suis pas En train de savoir Si vous êtes un homme Ou vous ne l'êtes pas Ce que je vous dis En fait C'est que c'est une épistémologie Un régime des connaissances Une hiérarchie Une taxonomie Et donc un système de pouvoir Et donc La question Ce n'est pas tellement Quels sont les sentiments Intérieurs Que vous savez C'est-à-dire qu'en tant que personne trans Je ne me lève pas le matin Je me dis Est-ce que je suis un homme Une femme Non pas du tout En fait par contre A partir du moment Où je sors dans la rue Je sais que je suis Identifié Reconnu Et donc Aussi Respecté Pas respecté Enfin ça Je pourrais vous raconter Des histoires A non pas en finir En fait Comment ça change Quand les personnes Qui vous écoutent Pensent que vous êtes un homme Mais même pour acheter Des légumes Mais vraiment Ça change totalement A partir du moment Où vous êtes un homme Ah bah voilà Est-ce que je vous aide Alors les légumes Comment on va les cuisiner Mais attendez Calmez-vous Tu vas bien Enfin etc Donc tout C'est pour ça Que j'insiste Que je parle d'une épistémologie Parce que c'est un régime Des connaissances Un système de pouvoir Une taxonomie Une hiérarchie C'est une reconnaissance Politico-visuelle De chaque corps En fait Donc si vous voulez C'est un ensemble Des pratiques En fait Qui sont constantes Cet exercice C'est tellement fort Bon après Moi par exemple Une des choses Que me caractérise Mais je ne sais pas Pourquoi exactement C'est que depuis Que je suis enfant Je suis incapable D'assigner les gens A un genre Mais voilà C'est à dire Que moi quand je regarde Quelqu'un Je ne peux pas vous regarder En tant qu'homme et femme Pour moi ça serait Un acte de violence Justement Voilà Dans la manière Que je ne peux pas regarder A quelqu'un En me disant Elle est blanche Elle est blanche Elle est blanche Elle n'est pas blanche Mais non Ça serait à nouveau Un acte de violence Pour moi Donc ce que je vois C'est comme un paysage En fait Quelque chose qui change Tout le temps Et ça je ne sais pas Pour moi C'est comme Il y a des gens Qui sont beaux Ils sont beaux Ils ne savent pas pourquoi Voilà Moi j'essaie de botter Dans les cerveaux J'essaie de la conserver Parce que ce n'est pas Très facile Et non Parce qu'en fait Tout vous force En fait A assigner A assigner constamment Donc c'est pas Je ne parle pas du tout D'un sentiment D'une espèce De vérité psychologique Mais la question Je parle en fait Pour le coup Là on va dans les sens De l'institution Etc D'une pratique active Des désidentifications C'est très différent En fait Si vous dites Je me sens un homme Mais je ne sais pas Certainement Qu'est-ce que c'est Ok Sympa C'est très différent Si vous dites Je ne suis pas un homme Si vous rentrez Dans les sens droits En disant Je ne suis pas un homme Je refuse Cette épistémologie En fait Qui m'assigne A la masculinité Ça c'est incroyable Il n'y a pas encore Beaucoup de personnes Assignées à la masculinité Que le font Les homosexuels Le font Les hommes homosexuels Enfin les pédés On va dire Parce qu'ils n'ont pas le choix Parce qu'ils sont Constamment Eux ils sont Dans une espèce Si vous voulez Dans une dissonance Cognitive Par rapport à la masculinité Ils sont là Dans un fragile Vous voyez Espace de masculinité Donc ils passent La journée Avec des acrobaties Mais en fait Les hommes assignés A la masculinité Qui sont reconnus En tant qu'hommes Et qui sont reconnus En tant qu'hétérosexuels Ils pourraient très bien Dire C'est un système Qui est un système De reconnaissance politique Hierarctisée Ne me convient pas Et donc Je me s'identifie Je me s'identifie Et c'est très facile Dans une société Comme la nôtre En fait Vous portez Un boucle d'oreille Ça commence C'est à dire Encore une fois C'est des techniques C'est des techniques du corps C'est pas abstrait Les langages C'est une technologie du corps aussi C'est la voix C'est pas On parle C'est la voix Donc dire Je ne suis pas un homme C'est un séisme Que s'est produit autour de vous Vous rentrez chez vous Vous dites à votre maman Je ne suis pas un homme Maman Ok Vous me raconterez La prochaine fois Qu'on se voit Et ça commence Et c'est un Boum C'est un dominant Ça tombe Mais ça va transformer Toutes vos pratiques Si vous êtes hétérosexuel Et vous commencez Et vous parlez à la femme En face de vous Et vous lui dites Mais je ne suis pas un homme Boum Ça tombe Ça explose Si vous rentrez dans votre travail Et vous dites Non mais attendez Je ne suis pas un homme Vous voyez ce que je veux dire Et donc c'est pas Les gens qui disent Mais non Mais c'est une espèce de Ah c'est une mode Non 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 C'est un acte de résistance politique C'est une forme de dissidence critique Et c'est un ensemble de pratiques Ça peut être aussi Dans notre société Ça suffit Si vous portez Une chemise rose Ça suffit Dans une société Qui est à un niveau De codification du genre Qui est un enfer Un enfer Ouais Pardon Du coup Je ne vous ai pas répondu Sur la violence Je suis totalement d'accord Avec vous La question de la violence Je ne vais pas la résoudre Je ne suis pas ici Dans une ontologie de la violence Ça ne m'intéresse pas Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est la violence Par contre là-dessus Je suis beaucoup plus faux Codienne Que Claire Marin Etc Que c'est n'importe quoi Peu importe En fait Là c'est pour moi Non non De manière très extrique De manière très concrète En fait Analysons la matérialité De ces technologies La matérialité De ces technologies Quels sont les effets Dans les corps Ce n'est pas une question De ah mais la violence Non 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 La violence en fait Allez si il y a la frontière Ne me dites pas en fait Qu'est-ce que ça veut dire Une frontière Qu'est-ce que s'est passé Au Mexique Avant-hier Ça c'est voilà Autre chose évidemment C'est qu'on peut considérer Comment les gouvernements De Macron Considèrent Que les groupes Des personnes Des cessants Que se manifestent En fait Face à un collège Et sont en train D'exercer la violence Bon ça c'est Vous voyez ce qu'il veut dire Donc évidemment Là on peut rentrer Sur des débats Autour de la violence Mais moi Quand je parle en fait Des techniques De la violence Et des techniques De la mort Je pense de manière Très concrète En fait A la matérialité De ces technologies Et de ces techniques Par rapport au corps Et à la survie De ces corps Donc ça c'est Il me semble fondamental Puisque sinon On peut partir Dans des choses En fait Que sont Voilà Très Et donc C'est très concret En fait Vous voyez C'est Il me semble Que c'est nécessaire De donner De les penser En tant qu'inscription Dans les corps Et bonjour Tout d'abord Et bon Je suis très content D'être là Et je suis très content Que vous soyez là Parce que Comme vous savez Très bien Moi avant J'habitais J'habitais à Toulouse Et je suis là Vraiment par hasard Parce qu'il y a Demain Et demain matin Toute la journée Une journée D'études D'épistémologie Trans France Argentine Avec des gens Comme Karine Spineira Blas Radhi Et beaucoup d'autres gens Et métro Faculté de pharmacie Parce que Comme d'habitude La faculté Des lettres D'ici Est bloquée La faculté Du Mirail On est content Et du coup Voilà Tout d'abord Je suis très content D'être là Je suis très content Que vous soyez là Et je suis très euphorique Ces dernières semaines Et par rapport A tout ce qui se passe Ces derniers temps Notamment à Paris Toutes les choses Qui se passent Et il se passe Parfois des trucs Très terribles Comme ce qui s'est passé Il y a deux jours Dans un bar cuir A Paris Où il y a la police Qui a chargé Qui a jeté Des grenades Et tout Tout ce qui s'est passé A Saint-Solene Et tout ça Mais il y a aussi Des choses Très jugeuses Qui sont en train De se passer Avec toutes les Mobilisations partout Non juste à Paris Mais ici à Toulouse Il y a toujours Les gens qui ont bougé Même à l'époque Des gilets jaunes Etc En Bretagne Aussi il y a Les gens qui bougent Etc Et je pense aussi Qu'il y a Une transformation De l'esthétique Des manifestations Qui est en train De se mettre en place Notamment avec Tout ce qui se passe Les choses La technograviste Qui se met comme ça A faire que tu accèles Les riches Et tout ça Je trouve que ça C'est très cool Tout ce qui se passe Avec les pin blocks Aussi Qu'il y a Une esthétique Qui se met en place Qui n'est pas Celle qui est peut-être Celle du peuple Qui manque Celle des luttes Ouvraires Des quartiers rouges Auxquels nous sommes habitués Du coup Voilà Quelle est Votre Première Impression Par rapport A tout ce qui se passe Voilà une première Impression comme ça Voilà Juste dire Que je suis totalement D'accord avec toi Que je suis très Euphorique aussi Et Par rapport A ce qui se passe Maintenant Mais Mais en même temps Je pense Que Les grands problèmes En fait C'est Encore une fois La question des techniques De la mort Qui est fondamentale C'est qu'ici Dans notre Notre société Dans notre régime social Et politique Les technologies de la mort Sont d'un côté C'est à dire qu'il n'y a pas eu Des redistributions Des techniques de la mort Donc c'est à dire Que en fait La bataille De facto Entre les corps Des agriculteurs Les corps Des ouvriers Les corps Des étudiants Et les corps De la police Est une bataille Totalement Asymétrique Et donc nous sommes Dans une situation De facto En fait Des guerres De l'état Contre les corps vivants En fait De la société Et ça c'est la situation Et donc du coup Je suis en même temps Euphorique Et très très inquiet Parce que je suis sûr Que le gouvernement Macron Arrêtera pas Jusqu'à qu'il y aura Des morts Et ça c'est la réalité Et donc ça Ça m'attriste profondément Et je pense Qu'il faudrait Effectivement Il faut sortir La seule chose Qu'on peut faire Par rapport à ça C'est être en masse C'est à dire Montrer qu'on n'a pas Des techniques de la mort Mais nous avons Les techniques de vie C'est ça que nous savons En fait La musique La joie Les corps vivants Sont là En masse Il faut sortir Il faut sortir Dans les rues Mais voilà Bravo C'était juste Une remarque Sur le fait Qu'on vit dans un espace Qui est de toute façon Un espace finalement De violence Et qui porte aussi La nécropolitique C'est la langue C'est à dire Tu parlais tout à l'heure D'ontologie négative Je pense qu'il y a Un verbe Qu'il faudrait Peu à peu Éliminer Ou en tout cas Utiliser D'une autre façon Peut-être avec Introduire une forme De négation à l'intérieur C'est le verbe être À partir du moment Où tu dis Je ne suis pas Je suis ou je ne suis pas Tu es aussi Même dans l'autre De l'identification Mais c'est comme si Tu avais l'injonction À t'identifier quand même Voilà C'est tout Et puis là Traverser aussi Des frontières Je suis totalement D'accord Avec vous Et je pense que Si vous traversez Les collectifs Non-binaires Trans Transféministes Au contemporain Une des choses Qui est en train d'arriver De manière extraordinaire En fait justement C'est l'invention De nouveaux langages Et de nouvelles manières De se nommer De ne pas se nommer Etc Qui désespère par ailleurs L'académie française Et qui est tellement Résistante en fait Mais ça me paraît En fait Faire partie De ce processus En fait Des révolutions Épistémologiques Que nous traversons Certes Absolument Absolument Paul merci Merci à vous Merci Merci Et vous m'avez donné Vous m'avez donné Très envie Très envie De revenir De revenir à Toulouse Et de revenir plus longtemps J'espère bien Bravo Vous avez pu écouter Une rencontre Avec l'écrivain Et philosophe Paul Preciado Auteur du récent Disforia Mundi Aux éditions Grasset Enregistré A la librairie Ombre Blanche Le 30 mars 2023 Et réalisé Et mis en onde Par Radio Radio Avec Radio Radio Plus Et Radio Terre Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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